L'occasion du Conseil des ministres, le Président de la République et le ministre de l'Intérieur qui s'est déjà exprimé ce matin, sont revenus sur cet attentat qui a été évité et vraisemblablement contre une église. Comme vous le savez, un individu a été interpellé et je n'ai pas besoin de rappeler que les services de police saisis, la DGSI et l'ASDAT sont pleinement mobilisés pour la poursuite de cette enquête sous l'autorité du procureur de la République de Paris qui s'exprimera bien sûr sur cette affaire. Cet individu qui a été arrêté, vous le savez également, a été impliqué dans le meurtre d'une jeune femme, Aurélie Châtelain, mère d'une petite fille de 5 ans. L'enquête permettra de comprendre dans quelles circonstances ce meurtre a eu lieu et nous adressons une nouvelle fois nos pensées, notre compassion à sa famille et à ses proches. Notre pays, comme d'autres, encore ces dernières semaines, fait face à une menace terroriste sans équivalent dans le passé par sa nature et son ampleur. Il s'agit de regarder cette menace avec lucidité et de nous mobiliser avec une très grande détermination. Nous le sommes depuis 2012 à travers textes de loi qui ont été adoptés, deux, et nous le sommes bien sûr encore davantage depuis les attentats que nous avons connus au mois de janvier. Et cette mobilisation, elle est permanente. C'est celle aussi qui permet régulièrement l'arrestation, l'interpellation d'individus qui veulent se rendre en Syrie ou en Irak. C'est cette mobilisation et cette réactivité aussi qui a permis de découvrir l'identité de cet individu. Le président de la République l'a rappelé ce matin. Notre seul but, c'est de protéger les Français partout où nous agissons. Les terroristes ciblent la France pour nous diviser. Et la réponse qui doit être la nôtre, c'est la protection de nos compatriotes, de nos concitoyens, bien sûr, mais c'est aussi le rassemblement, l'unité et une très grande détermination face à cette menace terroriste. C'est comme cela que nous répondrons à l'exigence que les Français ont exprimée plus particulièrement le 11 janvier dernier. Le ministre de l'Intérieur, le procureur bien sûr de la République de Paris auront l'occasion de donner les éléments au fur et à mesure que l'enquête avancera. Je vous remercie.